Merci beaucoup Jason de prendre le temps de répondre aux questions. La première question, pourquoi est-il important d'investir dans les jeunes professionnels? Merci Jeff pour prendre un peu de temps avec moi ce matin. Pourquoi c'est important? Parce que justement les jeunes professionnels, ce sont les futurs de l'industrie. Puis avec les changements de technologie, avec le changement d'environnement, des supports gouvernementaux, ça prend un changement de pensée et pour moi, investir dans le futur, c'est vraiment investir dans nos jeunes. La deuxième question, merci ton appui continu du réseau des jeunes professionnels de l'IFC Québec. Peux-tu partager avec l'auditoire pourquoi l'invité du Canada a choisi de supporter le réseau? Pour moi, d'être capable d'investir dans un jeune professionnel comme cette manière-là, je l'encourage. Je pense que l'industrie, c'est une industrie qui est, comme on dit en anglais, « best kept secret ». Le monde ne connaît pas nécessairement l'industrie. C'est une industrie, encore je parle un peu de COVID, mais pendant la pandémie, on était « up and running », on était une industrie qui avait une demande. Puis je pense qu'on est une industrie, maintenant, qui est un peu plus attirante pour les jeunes. Et avec l'avancement de technologie, il faut qu'on prenne l'habitude d'être un peu plus agressif envers, chercher du monde, encourager du monde, de participer. Comment pourra-t-il les jeunes professionnels de Leviton de s'impliquer dans leur RGP? Donc, pour moi, ça commence vraiment avec des changements à l'interne dans vos organisations. Des fois, c'est épeurant, tu poses des questions, « Mais là, est-ce que mes gens vont être exposés? Est-ce qu'ils vont être attirés par d'autres compagnies? » Moi, je peux dire, c'est même pas une inquiétude pour Leviton. La raison, ça fait cinq ans, six ans que le réseau de jeunes professionnels est en fonction. Puis, comme j'ai dit depuis le début, là, c'est aux compagnies de garder leurs employés, OK? Mais si les employés ne sont pas engagés avec la compagnie, c'est là le risque. Le risque n'est pas le réseau de jeunes professionnels. Donc, pour moi, si je ne suis pas capable, comme Leviton, de donner autant de formation à mes employés, je les encourage de participer dans les réseaux de jeunes professionnels. Pourquoi? Parce que c'est structuré, c'est organisé, puis ils ont du temps de faire du networking. Comme une compagnie, il faut que vous changiez votre mindset, la culture, puis encourager les jeunes de participer. Merci beaucoup, Jason. Merci, Jeff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...